Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration Résider au Canada. Je suis Dutre George, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler du système d'entrée express Travailleurs Qualifiés Fédéral. Le Québec a son propre système de sélection des travailleurs qualifiés qui s'appelle ARIMA. Au niveau fédéral, on appelle ça entrée express. C'est un système de pointage. Pour être sélectionné en tant que travailleur qualifié au niveau fédéral, il faut avoir 67 points minimum sur 100. Il y a des critères de sélection. On évalue votre âge, on vous donne des points, je peux dire, pour votre âge, vos études, vos expériences de travail, vos capacités linguistiques et puis votre adaptabilité. Il y a des exigences minimales à rencontrer. Par exemple, il faut avoir une expérience de travail qualifiée. On n'entend pas expérience de travail qualifiée. Ce sont des expériences qui ont été acquises dans des professions du code 0, A ou B. Donc, il y a la classification nationale des professions où l'on met un code à chaque profession. Donc, 0, ce sont des postes de gestion. A, ce sont des postes professionnels. B, ce sont des postes d'emploi technique et des métiers spécialisés, par exemple. Et puis, il faut avoir travaillé pendant au moins 1560 heures durant les 12 derniers mois. J'ai bien dit, minimum, au moins 1560 heures. Travailler à temps plein, si vous avez travaillé à temps plein pendant 30 heures par semaine, donc pendant 12 mois, vous allez obtenir 1560. Mais si vous avez fait deux boulots à temps partiel, on peut accepter ça, mais on va étaler ça sur 24 mois. Donc, temps plein, donc 30 heures de travail par semaine qui vous donne 1560 heures pour les 12 derniers mois. Ensuite, on évalue vos connaissances linguistiques à travers un test. Il y a plusieurs tests qu'on accepte. Il y a le CELPIP. Il y a la ELTS, International English Language Testing System. Donc, International English Language Testing System. Il y a le TEF, Test d'évaluation du français. Au-delà de la TCF, Test de connaissances du français. Il faut obtenir une note d'au moins 7 sur l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Et ces tests-là sont valides pour deux ans. Ensuite, il faut terminer avec vos études classiques. Si vous n'avez pas bouclé vos études classiques, vous ne pourrez pas participer dans le programme du travailleur qualifié fédéral. C'est ce qu'on appelle seuil éliminatoire. Il faut faire évaluer vos diplômes. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, si vous n'avez pas une offre d'emploi validée, il faut prouver que vous avez assez d'argent pour vous supporter financièrement pendant les trois premiers mois en attendant que vous cherchiez du travail. Donc, pour une seule personne, pour l'année 2019, il faut avoir au moins 12 669 dollars. Si vous êtes plusieurs, il faut appeler le cabinet d'immigration résisté au Canada pour une consultation personnalisée où l'on va prendre en compte votre profil et on va vous dire de quoi il en retourne. Et puis la dernière chose, il faut vivre à l'extérieur du Québec. Voilà. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette capsule d'informations sur l'immigration canadienne, Immigration Canada, recto verso. Aujourd'hui, on vous a parlé du système Entrée Express, travailleur qualifié fédéral. Cette capsule d'informations vous a été présentée par, au-dessus de vos jorges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Partagez cette vidéo avec vos parents et amis et surtout, abonnez-vous à nos chaînes YouTube et Facebook. Merci, à la prochaine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501